Alors bienvenue dans ce cours de compatibilité électromagnétique. Dans ce cours vous allez avoir une de certaines parties qu'il faudra lire sur le poly et d'autres que vous devrez compléter sur le poly que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors dans une première partie on va voir ce que c'est que la compatibilité électromagnétique, c'est une brève introduction à ce que c'est que cette science. Dans une deuxième partie on va parler des perturbations, qu'est-ce qui génère des perturbations et comment elles se propagent, qu'elles soient conduites ou rayonnées. Dans une troisième partie on va parler des solutions, c'est-à-dire quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être sensible aux perturbations électromagnétiques. Et dans une quatrième partie nous parlerons des textes de normes qui régissent en fait comment les appareils doivent se comporter au niveau immunité et au niveau génération de perturbations pour limiter au maximum la génération de perturbations et être le moins sensible possible aux perturbations environnantes. Voilà, je vous souhaite un bon cours, bon courage pour remplir ce polycopier et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors la première chose que nous allons voir, c'est les éléments parasites en compatibilité électromagnétique. Alors on va retrouver les trois éléments de base de l'électricité, à savoir la résistance, l'inductance et la capacité, mais qui cette fois vont être pour nous des éléments qui a priori n'existaient pas dans le montage et vont apparaître comme des imperfections. Alors il y a d'abord la résistance, la résistance c'est la loi courant, tension, c'est V et galerie. Et on peut estimer à la louche la résistance d'un fil en utilisant cette formule. Cette formule c'est 17 fois la longueur en mètres, exprimé en mètres, divisé par la section du fil exprimé en millimètres carrés. C'est des informations qu'on trouve assez classiquement quand on achète des carrés. Maintenant lorsqu'il s'agit de circuits imprimés, on va donc parler de la résistance des pistes. Par exemple une piste pour nous c'est un fil qui a une résistance nulle, et en l'occurrence là ça sera une résistance non nulle. Et pour l'évaluer on va calculer R égale 0,5 multiplié par la longueur de la piste, divisé par la largeur de la piste, en exprimant la largeur et la longueur de la piste dans la même unité. Ensuite il y a les inductances. Les inductances qui nous posent beaucoup de problèmes en compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire que toute piste ou tout morceau de fil présente une inductance. Et cette inductance on peut la calculer facilement puisqu'on peut l'approximer à 1 micro-Henri par mètre de longueur de fil ou de piste. Enfin il y a les capacités qui là sont beaucoup plus... Il n'y a pas de formule pour calculer la capacité parce que ça dépend vraiment de la structure physique de deux éléments qui seraient l'un en face de l'autre. Donc quand vous avez une piste avec une autre piste en dessous, entre les deux il y a un isolant donc ça constitue une capacité. Donc ce qu'on peut vous donner c'est des ordres de grandeur. L'ordre de grandeur en CEM des capacités parasites c'est le picofarad. C'est la capacité qu'on va retrouver par exemple entre les deux broches d'une résistance. Vous prenez une résistance, vous les mettez sur un circuit imprimé, mais entre les deux broches il y a une résistance qui fait à peu près 1 ou 2 picofarad. Dans un coax, un câble BNC que vous utilisez en TP, il y a une capacité parasite entre l'âme du conducteur et le planage d'à peu près 100 picofarad. On va retrouver aussi 2 picofarad à peu près entre deux broches d'un connecteur sur une carte électronique. Et l'ordre de grandeur de 500 picofarad entre un circuit imprimé et puis sa carcasse métallique. Voilà pour les trois types d'éléments parasites qui vont venir propager, faire circuler ou créer même dans certains cas les perturbations. Alors les perturbations, une fois qu'elles existent, elles vont se propager d'un circuit à un autre, enfin en tout cas elles vont se propager dans les circuits électriques. Et on distingue deux modes. Le mode différentiel, c'est quand une perturbation emprunte le conducteur naturel par l'aller et par le retour. Typiquement, ça serait la phase et le neutre. On a la propagation du signal perturbateur par la phase et son retour par le neutre. Et puis il y a le mode commun. Le mode commun, c'est quand le courant de perturbation se propage sur les deux fils, la phase et le neutre en même temps, et puis il revient par la masse ou la terre d'un bâtiment. Alors pour se propager, il va se propager le long des deux fils et puis quand il arrive ici, pour aller vers la terre, vu que normalement le récepteur, sa carcasse métallique est reliée à la terre, la carcasse métallique est isolée par rapport au circuit électrique qu'il y a à l'intérieur. Mais isolé, il reste malgré toutes les capacités. Et ces capacités, quand on est en haute fréquence, elles vont permettre la propagation des courants vers la terre et ça va se boucler ici vers le transformateur qui alimente l'installation. Donc les deux types de propagation. Mode différentiel, c'est le mode classique. Et mode commun, les deux courants circulent sur la phase et le neutre et reviennent par la terre. Deux exemples de problèmes liés à la structure des circuits. Tout d'abord, il s'agit des couplages par impédance commune. C'est-à-dire qu'une impédance va être partagée par plusieurs circuits. Ça, ça va permettre à un circuit qui serait perturbateur de propager sa perturbation vers un circuit qui serait sensible. Alors, un exemple. Premier exemple, c'est tout simplement un amplificateur. Ce qu'on veut faire, c'est prendre une tension U qui est de petites valeurs, par exemple quelques mini-volts, et l'amplifier par 1000 pour obtenir au bord d'une charge une tension qui sera utilisable. Donc, si je prends quelques mini-volts et que je multiplie par 1000, je vais obtenir quelques volts. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, on a un petit bout de piste qui partage la partie du signal et la partie puissance, c'est-à-dire la sortie. Et donc, on va étudier en TD cette piste-là qui va être pour nous une imperfection. Alors, un petit bout de piste, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une résistance et une inductance. Donc, dans mon schéma maintenant, je n'ai plus simplement un fil ici, mais j'ai remplacé ce petit bout de fil par une résistance et une inductance en série. Et vous voyez que, ici, le courant qui vient alimenter l'amplificateur est quasiment nul. Par exemple, c'est le cas dans les montages à l'OP. Le courant ici est tout petit, enfin négligeable. Et le courant qui vient alimenter la charge, lui, est relativement important. Ce courant qui vient alimenter la charge va traverser cette piste. Et si cette piste présente des imperfections, on va pouvoir mesurer, enfin, il va s'établir au bord de ces imperfections une tension, que je l'appelle ici ΔU. Le ΔU, il sera tout simplement égal au module de cette impédance multiplié par le courant qui traverse. Et du coup, cette tension U qui était de quelques millivolts, ça ne sera plus la tension que je vais avoir en entrée de l'amplificateur, je vais avoir en entrée de l'amplificateur U moins ce ΔU. Le ΔU, il sera à peu près égal à donc racine carré de R carré plus L oméga carré multiplié par le courant. Et la tension en entrée de l'amplificateur, ça sera U moins ΔU. Et donc en sortie, je n'aurai plus K fois U mais K fois E qui va dépendre donc du ΔU. Autre exemple de couplage par représente commune, c'est le cas quand on a plusieurs circuits numériques qui vont fonctionner à des fréquences différentes et qui absorbent chacun des courants différents. Alors prenons un exemple simple. On a deux portes logiques. Une porte qui va absorber du courant et l'autre qui pour l'instant n'absorbe pas. Ces deux portes logiques, ces deux circuits qui sont contenus dans des boîtiers, vont être alimentés par du 5V. Et puis il y a entre le boîtier et le 5V, une piste qui fait une certaine longueur. Et donc une certaine longueur de piste, ça veut dire une certaine inductance. Au bord d'une inductance, comme on l'a vu, il apparaît une tension qui vaut LDI sur DT. Donc si je m'attends ici à avoir 5V, ça ne sera plus le cas. Je vais avoir 5V moins ce LDI sur DT. Alors le LDI sur DT, l'inductance, elle peut être toute petite. Si le DI sur DT est très grand, c'est-à-dire si la variation du courant est très brutale, si j'ai une dérivée de courant très forte, je peux obtenir une tension qui est non négligeable. Ça va être le cas notamment quand j'ai des signaux carrés. Donc quand le courant absorbé, il vaut une valeur, puis il saute à une valeur, puis il saute à une autre valeur, et tout ça à une fréquence de 100 MHz, alors je vais avoir des fronts de courant, des variations de courant, et donc des fronts de courant très rapides, qui vont me générer des tensions non négligeables ici au bord de cette piste. Et donc la tension d'alimentation ne sera plus de 5V, mais elle sera 5V avec du bruit. Pour éviter ces problèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qui s'appelle des condensateurs de découplage. Normalement vous les avez déjà vus, vous les avez même déjà soudés en ER en première année. Ces condensateurs, on en rajoute un par boîtier. Donc si j'ai un boîtier avec des « et » et un boîtier avec des « non », je vais rajouter un condensateur de découplage au bord du boîtier pour les « et » et un condensateur de découplage au bord du boîtier pour les porte-noms. Voilà, donc on ajoute un condensateur de découplage qui va permettre de garantir que la tension ici, de 5V, est bien constante. Si vous voulez, ça va agir un peu comme un filtre basse-bas, et donc on va conserver uniquement la composante continue, c'est-à-dire le 5V, au bord de l'alimentation. L'ordre de grandeur de ces condensateurs, c'est une centaine de nanofarad. Voilà, alors un autre exemple, un couplage par impédance commune dans le cas d'un hasheur à baisseur. Alors ça, c'est le montage du hasheur que vous avez éputé en première année. Ici, une alimentation de 12V qui va permettre d'alimenter le moteur, et puis un transistor qui va permettre de moduler l'énergie. C'est-à-dire que je vais appliquer 12V 0, 12V 0, 12V 0, avec un certain rythme, avec un certain rapport cyclique, et donc ça va fixer une tension moyenne au bord de mon moteur. Alors, donc la tension au bord de mon transistor, théoriquement, ça va être 12V moins la tension ici VL au bord de l'inductance. La tension VL ici, VL égale L D de I T sur DT, puisque le courant IT qui traverse ici, c'est le même qui traverse l'inductance. Alors, en théorie, donc si on n'a pas d'imperfection, quand le transistor est ouvert, on a 12V, quand le transistor est fermé, on a 0V. Ce qu'on va retrouver sur ces courants-là. Donc là, je suis parti de la tension du moteur, donc j'applique 12V sur le moteur, plus 0V, plus 12V, plus 0V, avec un certain rapport cyclique alpha. Le courant dans le moteur, quand on applique 12V, le courant naturellement dans le moteur, il va monter. Puis après, quand on applique à 0V, naturellement, le courant va redescendre. Puis on réapplique 12V d'avant qu'il ait atteint 0A, et donc le courant remonte, etc. Et ça, ça va être périodique dans le temps et stable quand on est en régime établi. Si maintenant je regarde le courant dans le transistor, le courant dans le transistor n'existe que quand le transistor est fermé. Donc à ce moment-là, le courant monte, et puis quand j'ouvre mon interrupteur, quand j'ouvre le transistor, le courant tombe brutalement à 0. Ici, puis il reste à 0, et puis après on a une nouvelle période où le courant remonte de I1 à I2 pendant que le transistor est fermé. Si je regarde maintenant la tension aux bornes de mon transistor, j'ai 0 quand le transistor est fermé et 12V quand le transistor est ouvert. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail, on va essayer de voir un peu ce qui se passe un peu plus finement lors de la commutation, c'est-à-dire au moment du blocage, c'est-à-dire quand on va ouvrir le transistor. Quand je vais ouvrir le transistor, en fait, le courant ne peut pas descendre instantanément ici comme ça, il y a une petite pente. Je vais grossir un peu le trème, on va dire que la pente, le courant monte, et puis il va descendre dans le transistor comme ça avant de rester à 0, remonter ici avec une petite pente. Cette pente-là, je n'en parlerai pas. Et ici, une petite pente, et puis après, je vais recopier l'évolution du courant qu'on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, j'ai un D de I T sur D T. Le courant dans le transistor va varier avec une pente très grande, c'est-à-dire proche de l'infini. Et donc, si j'ai une tranche, ce VL, c'est moins L D de I. Le 2 I dans le transistor est T sur D T. Même si mon L est petit, ce L-là, je vais avoir une tension relativement grande puisque mon DI sur D T est très grand. Et donc, la pente ici, elle est décroissante, donc la dérivée est négative. Si la dérivée est négative, ça va venir rajouter une certaine tension à ce moment-là, en plus des 12 V. Donc, ce que je vais venir voir, ce que je peux mesurer ici au moment de mon transistor, c'est une surtention ici. Et la surtention, son amplitude, c'est L D I sur D T. Alors, moins L D I sur D T, mais comme D I sur D T est négatif, ça fait quelque chose de positif. De la même façon ici, à chaque commutation, on va avoir une surtention sur bande du transistor. Et admettons que cette surtention, elle passe à 100 V. Ici, c'est 12 V. Évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Et si vous avez choisi un transistor qui ne supporte que 50 V, pas le transistor, il va exploser. Donc, il faut protéger absolument notre transistor. Alors, quelle est la solution ? La solution, c'est la même que tout à l'heure. Il suffit de rajouter un condensateur de découplage. Alors, finalement, qu'est-ce que je peux faire si je veux diminuer cette amplitude-là ? La première chose que je peux faire, c'est diminuer le D I sur D T, c'est-à-dire ralentir la descente du courant. Ça, ce n'est pas très logique parce qu'on essaie d'aller le plus vite possible pour le découpage. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est diminuer la valeur de L là. Et alors, pour diminuer la valeur de L, il suffirait que je n'ai plus une grande piste ici, mais une toute petite. Donc, pour ça, il faudrait que je rapproche mon 12 V de cette branche-là qui s'appelle une cellule de commutation. Alors, ça, ça s'appelle une cellule de commutation. Il faut, en fait, que la tension ici de 12 V, elle soit constante au bord de la cellule de commutation. Et pour ça, en fait, il suffit de rajouter un condensateur, ici, le plus proche possible. Alors, ça, c'est la commande. Il faut rajouter ici un condensateur de découpage. Voilà, ce condensateur-là va nous permettre de faire une petite réserve d'énergie proche de la cellule de commutation. et va assurer que le 12 V est bien constant et va limiter le DI sur DT. Alors, vous pourriez me dire, il reste encore une toute petite inductance là, c'est vrai. Il reste une petite inductance, elle, qui va générer une surtention, mais elle est beaucoup plus proche, puisqu'on a mis le condensateur le plus proche possible de la cellule de commutation, le transistor et la diode. Alors, maintenant, on va parler de la diaphonie inductive. Alors, la diaphonie inductive, c'est la transmission d'une perturbation qui serait conduite par un courant. Donc, ce courant va générer un champ magnétique et ce champ magnétique va venir perturber une autre boucle. Donc, on parle dans ce cas-là de diaphonie inductive parce que si la diaphonie, c'est dans le sens des télécommunications, si on a un signal qui est une voix ici, qui est un courant qui est proportionnel à une voix, un coup de téléphone, on va récupérer ce signal ici et on va entendre la voix. Donc, à l'origine, c'était ça parce que les communications étaient analogiques. Et donc, on entendait la voix d'une autre communication téléphonique dans une communication téléphonique parce qu'il y avait une diaphonie, on appelait ça une diaphonie inductive. Il existe aussi, comme vous le voyez dans le poli, une diaphonie capacitive. Bon, bref. Donc, si on prend le cas d'un fil infini qui est parcouru par un courant, ce courant va générer un champ magnétique autour de lui qui va être de moins en moins fort au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Si, à côté de ce fil, on place une boucle, cette boucle va être traversée par le champ magnétique. Et donc, d'après la loi de Lenz, E égale des fissures d'été, il va apparaître une tension quelque part entre cette boucle-là qui va être proportionnelle à la dérivée du flux. Et comme le flux, c'est proportionnel au champ magnétique, la variation du champ magnétique va se répercuter sous forme de tension. On peut voir aussi cette tension comme un couplage mutuel entre ce courant I et cette boucle-là. On a un effet de mutuelle induction entre le courant I dans le fil et la boucle ici. Alors, du coup, ça va générer des problèmes parce que si on met un circuit sensible à côté d'un circuit très bruyant, il va se répercuter une tension dans le circuit sensible qui n'est pas désiré. Alors, la solution pour réduire cette tension, cette perturbation, tout simplement, la première idée, c'est de réduire la surface de boucle. Donc, autant que faire se peut, on va essayer de réduire la taille de cette boucle-là pour que la perturbation engendrée soit la plus petite possible. On peut aussi imaginer essayer d'éloigner le plus possible la victime, c'est-à-dire la boucle qui va être perturbée, de l'émetteur. Autre solution, c'est d'utiliser pour l'émetteur non plus un fil, parce qu'évidemment, ce fil-là, s'il est parcouru par un courant ici, quelque part, il y a un retour de courant ici. Forcément, le circuit est fermé, si le courant va par là, à un moment, il va éloigner. Même si ici, on a un générateur qui n'a pas une charge, ben voilà, ici, en fait, on a une boucle. Et donc, l'idée, ce serait, comme les champs rayonnés par ces deux fils-là sont contraires, globalement, au vu de l'extérieur, le champ rayonné, il est nul. Donc, si l'émetteur, ce n'est plus un fil et puis un autre fil à côté un peu plus loin, mais une paire torsadée, c'est-à-dire qu'on vient transporter sous forme de paire torsadée donc, c'est le courant qui va être perturbateur. Et bien là, le champ rayonné par cette petite boucle ici est petite. Le champ rayonné par cette boucle-là, elle est petite aussi, puis en plus, elle est dans l'autre sens. Parce que si j'ai une boucle comme ça, juste à côté, j'ai une boucle qui tourne dans l'autre sens. Donc, on peut voir ça comme une boucle qui tourne dans ce sens-là, et ici, une boucle qui tourne dans ce sens-là. Et donc, ces deux boucles vont générer un champ, mais ces deux champs, comme ils sont complètement opposés, génèrent un champ vu de l'extérieur quasiment nul. En plus, l'avantage d'utiliser des paires torsadées pour transmettre des signaux, c'est que du coup, comme ces surfaces de boucle sont toutes petites, et bien l'effet inductif d'un autre perturbateur serait négligeable. Donc, il va être peu sensible aux perturbations magnétiques qui viendraient de l'extérieur. Donc, les paires torsadées, c'est pour ça qu'on utilise ça dans les câbles RJ45 que j'utilisais entre un PC et un Switch. A l'intérieur, les données sont transmises par des paires torsadées. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien utiliser les paires torsadées, l'aller et le retour dans une paire torsadée, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention au câblage des paires torsadées. et les prises RJ45. Voilà, alors sur ce schéma, on a un résumé des différents modes de couplage. On a le couplage rayonné, donc ici c'est la source des perturbations, c'est un circuit qui va être perturbateur, on va dire. C'est un peu générique. Ici, on a symbolisé une petite antenne qui va rayonner en champ électrique sur la victime. Ici, on peut voir que sur la victime, il y a un trou dans son blindage. C'est pour ça qu'elle va être relativement, qu'elle va être plus sensible. Parce qu'un bon blindage normalement, on y reviendra, mais un bon blindage doit être fermé et connecté à la terre. Donc là, il y a deux erreurs. C'est que déjà le blindage n'est pas fermé et qu'en plus, il n'est pas connecté à la terre. Il y a un couplage capacitif avec la terre. Donc la source peut émettre des perturbations avec un couplage. Ici, on a un couplage inductif. Puis après, on a symbolisé un couplage conduit. Les perturbations cheminent dans un fil et vont se répercuter sur la victime à travers un couplage capacitif. Donc ça, c'est un schéma qui symbolise toutes les modes pour mémoriser le rayonné, le conduit, un couplage inductif et un couplage capacitif. Alors maintenant, on va s'intéresser aux perturbations conduites basse fréquence. Basse fréquence, ça sera du point de vue de la CEM, tout ce qui concerne les harmoniques de courant réseau. Alors perturbations conduites, ça veut dire qu'elles sont propagées sous forme de courant, contrairement aux perturbations qui seraient rayonnées. Donc là, c'est les perturbations conduites et basse fréquence. Donc la norme, tout ce qui concerne la CEM, va faire l'objet d'une norme. Et les limitations de courant harmonique, la norme, elle va préciser des valeurs maximales jusqu'à à peu près 2000 Hz, c'est-à-dire 2 kHz. Donc la basse fréquence, ça va de 50 Hz à 2 kHz. Et puis après, il y a une deuxième zone de perturbations conduites, les perturbations conduites haute fréquence, qui là seront plutôt de l'angle de la centaine de kHz jusqu'aux ménières. Alors pour les perturbations conduites basse fréquence, pour illustrer, ici je vous représente la tension et le courant absorbés par un radiateur, un radiateur électrique classique comme vous avez chez vous. Donc un radiateur, ce n'est qu'une résistance. Donc si la tension est synzoïdale, le courant lui aussi sera synzoïdal. Et donc si je regarde son spectre, le spectre du courant, je ne vais avoir qu'une seule raye, une raye à 50 Hz, celle qui correspond au fondamental, c'est-à-dire à l'harmonie. Ça c'est dans le domaine temporel, ça c'est dans le domaine fréquentiel. Maintenant, la même chose pour une ampoule d'économie d'énergie. Si on regarde le courant absorbé par une ampoule d'économie d'énergie, on va observer que pendant un bon morceau de la période, il ne se passe rien, puis le courant est absorbé et a plutôt une forme de pic, puis après plus rien, puis après une autre forme de pic, etc. Et ça, ça va se répéter dans le temps. Si je fais la décomposition en série de foyers de ce signal, je peux obtenir donc le spectre du courant absorbé par l'ampoule d'économie d'énergie. Et donc on va voir ici qu'il y a un certain nombre de rayes. Et ces rayes, donc il y en a une à 50 Hz, ça c'est celle qui sert à transmettre l'énergie. Alors celle-là, on est content qu'elle existe parce que sinon on n'aurait pas de lumière. Et puis on a celle-ci qui participent aussi au fonctionnement de l'ampoule, mais qui sont néfastes pour le réseau électrique. Donc on a un peu de 100 Hz, beaucoup de 150, beaucoup de 250, 350. Et ça, c'est les harmoniques 3, 5, 7, c'est en général celles qui sont les plus pénibles en CVM. Alors pourquoi est-ce que c'est pénible ? Parce que ça veut dire que physiquement, il y a un courant à 150 Hz, un courant à 250 Hz qui circule sur le réseau, alors que le réseau, lui, il n'aimerait voir que du courant à 50 Hz. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de tension, il y en a une tension, mais elle est à 50 Hz. Donc ça veut dire que si je fais le produit du courant et de la tension à 50 Hz, j'obtiens une puissance. Par contre, si je fais le produit de la tension à 150 Hz et le courant à 150 Hz, j'ai du courant à 150 Hz, mais je n'ai pas de tension, parce que la tension, elle est purement à 50 Hz. Ça veut dire que la tension, elle n'a pas d'harmonique à 150 Hz. Donc du coup, ce courant à 150 Hz, là, ne transporte pas d'énergie. Juste, il va exister sur le réseau, et comme il y a du courant sur les lignes électriques, il y a du RI², donc il y a des pertes, et ces pertes, elles ne servent à rien. Elles servent juste à chauffer l'atmosphère. Donc du coup, la norme va dire que l'amplitude de cette harmonique à 150 Hz, elle ne doit pas dépasser une certaine valeur, parce qu'elle ne sert à rien, et elle perturbe, elle dépense de l'énergie pour rien. L'énergie pour la transporter est perdue, et chez le consommateur, après, elle ne sert à rien. Donc, on va la limiter. Autre problème, c'est que cette RAE à 150 Hz, ça va déformer la tension du réseau, c'est-à-dire que la tension ne sera plus purement sinusoidale, elle va avoir des composantes à 150 Hz, elle va être un petit peu déformée, et donc du coup, chez le voisin, on va retrouver du 150 Hz, et ce 150 Hz chez le voisin, il va peut-être déclencher une alarme, ou déclencher un processus. En général, ce n'est pas la RAE à 150 Hz qui pose problème, mais, en tout cas, cette existence d'une perturbation de ces 50 Hz, à priori, on n'en veut pas, et donc il faut les éliminer au maximum. C'est pour ça que la norme va définir un certain niveau d'amplitude de courant maximale, à ne pas dépasser pour les harmoniques de courant entre 50 Hz, enfin entre 100 Hz et 2000 Hz, donc 20 kg. Un premier exemple de perturbation rayonnée qui va impacter un circuit électrique, c'est le couplage champ à fil. Donc, on suppose qu'on a un fil qui va ressembler, pour nous, à une antenne, qui est éclairée par un champ électrique E. Donc, l'antenne voit un champ électrique, et donc va se produire dans l'antenne, dans le fil en fait, un courant qui va être proportionnel à la dérivée du champ électrique. Ce courant, évidemment, il va se propager sur la carte, et potentiellement, il va pouvoir perturber le fonctionnement d'un circuit logique, par exemple, qui verrait ici l'impact du champ électrique comme une horloge, et déclencher un certain processus qu'on n'a pas souhaité. Le remède pour ça, ça va être de blinder les câbles. Parce que si, autour de ce fil, on applique un blindage, c'est-à-dire on met le fil dans une carcasse métallique, et bien, le champ électrique, il va impacter directement le blindage, mais le blindage, lui, il est relié au 0V, qui est relativement bien fait. Donc, on va supposer que le 0V, il équipe potentiel partout, et donc le courant va se dissiper dans la masse, mais ne va pas impacter les circuits. Donc, premier problème, le champ électrique qui va créer un courant dans un fil, et le remède, c'est de blinder le câble. Deuxième problème, c'est les couplages champ à boucle. Donc, on suppose qu'on a un circuit électrique qui va être fermé, donc qui va constituer une boucle. Cette boucle est éclairée par un champ magnétique B, et va apparaître dans cette boucle, donc, une tension, qu'on appelle force électromotrice, qui va être proportionnelle à la dérivée du flux magnétique. C'est la load length E égale moins Ndphi sur dt, quand on a N tours de boucle, et quand on prend une convention générateur pour la source. Bon, d'une façon générale, on peut dire que la tension E, qui apparaît dans la boucle, est proportionnelle à la dérivée du flux. Et comme le flux, c'est B fois S, et que S, pour nous, ça va être une constante, puisque, à priori, la surface ne va pas changer. Et bien, donc, on a la tension qui est directement proportionnelle à la surface. Donc, le remède, ça va être de réduire la surface, tout simplement. Donc, pour réduire la surface, il suffit de changer notre circuit imprimé, ou améliorer notre câblage pour que les fils soient les uns à côté des autres. Ou même, le mieux, c'est de torsader les fils, pour être sûr de limiter à quasiment rien la surface de boucle. Voilà. Donc, deuxième problème, champ magnétique qui crée une tension dans une boucle. Et pour la réduire, le remède, c'est de diminuer la surface de la boucle. Alors, dans cette troisième partie, nous allons parler des solutions. Et tout d'abord, on va commencer dans la partie 3.1, par les solutions qu'il faut adopter quand on fait du routage de cartes électroniques. Alors, quand on fait du routage de cartes électroniques, déjà, on essaiera de mettre un plan de masse. Si c'est possible, on va réaliser un plan de masse pour être sûr d'avoir un 0V qui est le plus stable possible. En effet, si notre 0V est juste constitué par une petite piste, on n'est pas sûr qu'au bord de cette piste, on n'ait pas une tension. Et donc, du coup, le 0V n'est pas constant. Et donc, toutes les perturbations qui pourraient se propager sur le 0V vont se répercuter sur tous les circuits. Donc, première règle, déjà, essayer de faire des plans de masse. Deuxième règle, on va essayer d'éviter de faire des boucles. Si jamais on ne peut pas faire de plans de masse, au moins, essayer de ne pas faire une énorme boucle dans notre circuit qui pourrait être sensible au champ magnétique. De même façon, on évitera de faire des antennes, c'est-à-dire des bouts de fil qui se terminent sans être connectés à rien, parce que ça, typiquement, c'est ce qui va récupérer tout ce qui va être du domaine du champ électrique. Enfin, on va essayer de séparer quand on a des circuits. Par exemple, on a une partie commande et une partie puissance. On va mettre la partie commande d'un côté et la partie puissance de l'autre. On va essayer de ne pas mélanger les signaux pour éviter qu'il y ait des couplages capacitifs entre les signaux de puissance et les signaux de commande. Et enfin, dernière chose, quand on a des circuits, il faut toujours rajouter des condensateurs de découplage pour assurer que, non seulement on a assuré que le 0V était constant en mettant un plan de masse, mais on va essayer d'assurer que le 5V ou le 12V, les tensions d'alimentation soient bien stables sur le circuit et ne propagent pas des perturbations. Et pour ça, il faut mettre des condensateurs de découplage comme on l'a vu dans la partie précédente. Maintenant, on va voir la partie 3.2, c'est-à-dire la réduction des harmoniques de courant. C'est-à-dire, quand on parle d'un circuit qui fonctionne sur le 230V 50Hz, comment faire pour réduire au maximum les courants harmoniques qu'il va absorber. Tout d'abord, pour absorber des courants harmoniques qui seraient générés par un équipement, on peut utiliser un filtre passif accordé. Passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de transistor, de système actif dans le dispositif, c'est juste des composants passifs, un condensateur et une inductance. L'objectif, c'est de comprendre qu'un équipement, par exemple votre ordinateur ou une télévision, lorsque vous le branchez sur le réseau, il absorbe du courant. Donc vu du réseau, finalement, le réseau, ici, ça serait donc le 230V 50Hz, le réseau EDF. Le réseau impose la tension et l'équipement, lui, il va imposer le courant qui va être absorbé. Et donc ici, on va supposer que notre équipement, une télé par exemple, absorbe un courant à 50Hz, donc c'est I1, et un courant à 250Hz, c'est-à-dire l'harmonique 5, I5. Voilà. Et nous, ce qu'on voudrait, vu l'extérieur, c'est que cet équipement, lorsqu'on le branche, il n'absorbe que du courant à 50Hz. On voudrait avoir que I1. Si l'équipement absorbe I1 plus I5, il faudrait que, dans un chemin particulier, le I5 soit court-circuité pour qu'il ne se propage pas sur le réseau. Pour ça, il suffit d'utiliser un circuit LC série, parce qu'un circuit LC série, à sa fréquence de résonance, son impédance vaut 0. Donc si l'impédance vaut 0, ça veut dire qu'ici, à la place du filtre LC, j'aurai un fil, puisque l'impédance vaut 0, je peux remplacer par un fil. Donc ça, ça ne sera vrai que pour I5, évidemment. Mais I5 va tourner en boucle ici, et ne se propagera pas sur le réseau EDF. L'avantage, c'est que c'est relativement simple à comprendre et simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir une inductance incapacité. Seulement en basse fréquence, une inductance incapacité qui fonctionne sous 230V, c'est relativement volumineux, ça coûte cher. Mais des fois, on n'a pas le choix. C'est la solution qu'on va adopter pour éliminer une raie particulière qui nous empêche de passer la norme, et donc de mettre sur le marché l'équipement. Évidemment, si on veut éliminer I5 et I7, il faut faire un circuit accordé sur l'harmonique 5 et un autre circuit parallèle accordé sur I7, etc. Si on veut éliminer 5 raies, il faut mettre 5 filtres les uns parallèles des autres. Voilà. Donc ça, c'est la solution passive qui utilise juste deux éléments passifs, une inductance et une capacité. pour les calculer, il suffit d'appliquer cette formule. C'est que F0, c'est 1 sur 2 pi racine de LC, et donc il suffit de trouver LC qui donne 250 Hz pour avoir un filtre passif à 250 Hz. Alors, deuxième solution pour réduire les perturbations, c'est le filtrage actif. Le filtrage actif, ça consiste à mettre entre notre équipement et le réseau EDF. Donc ici, on a toujours le 230 V à 50 Hz. De mettre entre l'équipement et le réseau EDF un filtre actif qui va en fait être un générateur de courant asservi et qui va produire I5 plus I7. Donc en fait, la technique, c'est on vient mesurer le courant qui est absorbé par l'équipement, on enlève, on filtre au niveau de la mesure, on enlève la composante à 50 Hz. Donc du coup, on sait exactement quel est le courant qui est produit hors 50 Hz. Donc tout ce qui va être des harmoniques perturbateurs. Et on vient créer un courant qui va être égal à cette mesure-là. C'est le principe du casque anti-bruit. En fait, quand vous avez un casque anti-bruit, le casque mesure le bruit environnant et produit l'inverse pour que la somme des deux fasse zéro. Voilà, c'est un peu la même idée. On vient asservir le courant ici pour que, vu de l'extérieur, on ait plus de bruit. Tout simplement, on vient générer I5 et I7 que l'équipement doit absorber pour fonctionner. Et du coup, I5 et I7, ils vont tourner localement ici et ne se propagent plus sur le réseau. Le filtre HCEM HF Le filtre HCEM HF consiste à empêcher les perturbations haute fréquence de circuler sous forme de courant ou de tension du réseau vers les appareils et des appareils vers le réseau. Donc, en fait, souvent, je dis que l'appareil, c'est une victime, mais c'est possible que la victime aussi, ce soit le perturbateur qui envoie des perturbations sur le réseau. Et de toute façon, comme un filtre, enfin, les filtres HEM sont symétriques, c'est-à-dire que si c'est réversible, par exemple, dans le cas de cette capacité, si la perturbation vient d'ici, la capacité va court-circuiter la perturbation. Si elle vient de là, elle va consécuter la perturbation également. Donc, en général, comme c'est réversible, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors, j'ai un premier petit rappel. Normalement, ça doit être facile pour vous. Une inductance, son module, c'est l'oméga. Et donc, en basse fréquence, c'est quasiment un circuit fermé, c'est-à-dire zéro ohm. Et en haute fréquence, c'est une impédance quasiment infinie. Donc ça, ça va permettre de bloquer les perturbations. Si je mets une inductance en série dans mon circuit, une inductance qui se comporte comme un circuit ouvert, c'est-à-dire une impédance infinie en haute fréquence, va empêcher la circulation des courants hautes fréquences. De la même façon, un condensateur, en basse fréquence, ça sera un circuit ouvert et en haute fréquence, c'est un court circuit. Alors, du coup, le condensateur, je vais le mettre en parallèle et l'inductance, je vais la mettre en série. Si je mets mon condensateur en parallèle, comme dans ce schéma-là, en basse fréquence, le condensateur n'existe pas. Donc, normalement, à 50 Hz, il n'existe pas. Par contre, pour les perturbations haute fréquence, là, mon condensateur va se transformer en un circuit fermé. Et donc, du coup, la perturbation qui viendrait du réseau va être court-circuitée dans le condensateur et va se reboucler ici, va revenir sur le réseau. Deuxième type de filtrage, le filtrage avec des inductances. Donc, les inductances, je vais mettre en série entre ma source de perturbation et ma victime. Et en HF, cette inductance va se comporter comme un circuit ouvert et donc va s'opposer au passage des perturbations haute fréquence. Donc ça, c'est pour contrer les perturbations de mode différentiel. C'est-à-dire une perturbation. Un courant de mode différentiel, il va circuler l'aller par ici et le retour par là. Voilà. Donc, par la phase et retour par le neutre. Ici, je vais faire un filtrage avec une inductance, mais de mode commun. Alors, pour filtrer le mode commun, en fait, il faut utiliser comme une sorte de transformateur. On appelle ça une inductance couplée, mais finalement, on peut voir ça aussi comme un transformateur. Vous avez un bobinage, un circuit magnétique, un autre bobinage. Et on se débrouille pour que le courant qui traverse cette bobine produise un champ dans un sens en rentrant par là et produise un champ dans le même sens en rentrant par ici. Donc, du coup, les courants de mode différentiel vont produire un champ nul dans le circuit magnétique, alors que les courants de mode commun vont produire un champ non nul dans le circuit magnétique. Et donc, le circuit magnétique, par ses effets, va s'opposer à ce qui lui donne naissance, c'est-à-dire à la circulation de courants de mode commun. Donc, globalement, en fait, un transformateur couplé ou une inductance couplée comme ceci va se comporter comme une inductance vis-à-vis des courants de mode commun. Donc, les courants de mode commun, c'est ceux qui circulent sur la phase et le neutre, qui se rebouclent via les capacités parasites vers la Terre et reviennent ici par la Terre. Ça, ça serait la phase, le neutre, et ça, ça serait la Terre. Donc, vis-à-vis des courants haute fréquence de mode commun, cette inductance couplée va se comporter comme un circuit ouvert et donc va empêcher la circulation des courants. Alors, pour terminer sur le filtrage CEM, voici le schéma d'un filtre CEM monophasé. Donc, ça, c'est le premier étage qu'on retrouve derrière une alimentation de PC. Par exemple, votre PC, vous allez brancher le cordon 230 volts ici. Et donc, ça, c'est l'extérieur du PC. Et ça, ça devient à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a un blindage, déjà, il y a un blindage. Et à l'intérieur, il y a un filtre CEM. Vous rentrez ici, la Terre, la phase et le neutre. Et sort ici, la Terre, la phase et le neutre. Voilà. Donc, en entrée, on a Φ, N et T. En sortie, on a Φ', N' et toujours la Terre. Et entre les deux, on a deux parties. Une partie pour filtrer le mode différentiel. Et ici, quelque chose qui permet de filtrer le mode commun. Alors, voilà. Et puis, c'est exactement le schéma que vous allez retrouver sur ce dispositif-là, qu'on peut acheter comme une pièce à part entière. Alors, effectivement, cette capacité CX va filtrer le mode différentiel puisqu'une perturbation qui arriverait comme ça, qui se propagerait comme ça, serait court-circuitée, si elle est en haute fréquence, par cette capacité. Et donc, elle serait renvoyée sur le réseau, ici. De la même façon, en haute fréquence, cette inductance, ici, c'était un court-circuit vis-à-vis de la HF. Ici, ça va être un circuit ouvert vis-à-vis de la HF. Donc, tout ça, c'est la partie qui va filtrer le mode différentiel. Et puis, pour les courants qui arrivent simultanément sur la phase et le neutre, il y a d'abord cette inductance, ici, qui va se transformer en un circuit ouvert ou quasiment pour les perturbations de mode commun. Et puis, ici, on a un court-circuit qui va permettre d'isoler, enfin, de proposer un chemin. Donc, une perturbation de mode commun qui arriverait comme ceci serait court-circuité par ces deux condensateurs vers la Terre. Et effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, cette réflexion, on peut la faire aussi du point de vue de la charge. Si la charge produit des perturbations de mode commun, elles vont être court-circuitées ici et donc ça va rester local à la charge. Et pareil, cette inductance va se présenter comme un circuit ouvert et donc les perturbations n'iront pas sur le réseau. Voilà, alors ça, c'est le schéma d'un filtre monophasé. Évidemment, je vous demanderai de tracer en DS le filtre CEM triphasé. Voilà, je vous laisserai chercher, mais ce n'est pas plus compliqué. Une dernière chose, ce condensateur-là, par exemple celui-ci, c'est un condensateur CEM. C'est-à-dire, ce n'est pas un condensateur plastique comme vous utilisez en études des réalisations. C'est un condensateur qui va coûter relativement cher, de même que cette inductance couplée ou ces capacités-là. Parce qu'en fait, on dit que cette capacité se présente comme un court-circuit en haute fréquence. Et bien, encore faut-il qu'elle se présente réellement comme un court-circuit en haute fréquence. Parce que si vous regardez le comportement d'une capacité théorique, entre 0 Hz et l'infini, ça fonctionne toujours de la même façon. Mais en pratique, ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'une capacité, en fait, c'est un petit bout de résistance, un petit bout d'inductance, de la capacité, des éléments parasites qui sont autour. Et donc, du coup, quand on monte en fréquence, on n'a pas le comportement exact d'un condensateur, mais quelque chose qui va se dégrader, qui ne fonctionnera pas correctement à haute fréquence. Donc, c'est des boîtes particulières qui produisent ces éléments-là. Et ces éléments coûtent relativement cher. Un filtre CVM, dans un variateur de vitesse, ça représente une partie non négligeable du prix du variateur. De l'ordre de, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est plus de 10% et moins de 30%. Voilà, ça représente pas loin d'un tiers du prix du variateur. Parce que les éléments coûtent vraiment cher. Alors, dans cette quatrième partie, on va voir ce que c'est que les normes en compatibilité électromagnétique. Donc, il y a quatre parties, c'est simple. Il y en a deux pour tout ce qui est conduit et deux pour tout ce qui est rayonné. Alors, partie 4.1, en fait, c'est la limitation des perturbations conduites et produites par un dispositif. C'est-à-dire que quand vous créez un objet électrique qui va se pencher sur le réseau, cet objet, il va être classifié déjà en catégorie A, B, C, D. Alors, la majeure partie des équipements, c'est des équipements de classe A. Et on va dire que pour un équipement de classe A, on doit se satisfaire un certain nombre de normes pour les perturbations produites par l'appareil. Que ça soit en basse fréquence, c'est-à-dire côté harmonique, 50 Hz, 150 Hz, 250 Hz, etc., jusqu'à 2000 Hz. Et puis après, il y a une deuxième partie, tout ce qui est conduit haute fréquence, entre 150 et 30 MHz. Alors, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui se passe entre 2 kg et 150 kg ? A priori, il n'y a pas suffisamment de problèmes pour que ça fasse l'objet d'une norme, en tout cas. Et donc, la norme ne concerne que les harmoniques basse fréquence entre 50 Hz et 2000 Hz, et entre 150 kHz et 30 MHz. Alors, dans la première partie, la partie basse fréquence, la norme dit que vous ne devez pas dépasser un certain niveau d'harmonique. Par exemple, l'harmonique 7 ne doit pas dépasser 2,3 A. Je dis ça au hasard, vous avez un tableau présenté ici qui vous donne toutes les informations. Enfin bon, le principe, c'est qu'une harmonique ne doit pas dépasser une certaine amplitude. Pour ce qui est des perturbations conduites haute fréquence, donc entre 150 kHz et 30 MHz, là, on a un gabarit, c'est-à-dire que sur le spectre, un spectre de perturbations qui sera mesuré par un appareil spécifique qui s'appelle un RSIL, un réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Cet appareil-là va permettre la mesure des perturbations, et c'est un appareil qui est lui aussi normé. Donc, tous les RSIL fonctionnent exactement de la même façon et présentent exactement les mêmes caractéristiques. Et on vient mesurer un endroit sur ce RSIL, plus précisément au borne d'une résistance de 50 ohms. On vient mesurer l'amplitude des perturbations sur tout le spectre entre 150 et 30 MHz. Et ce spectre ne doit pas dépasser une certaine amplitude en dB microvolts. Voilà, donc il y a deux normes. Il y a une norme pour tous les appareils qui sont pour l'industrie, et une autre norme qui est un peu plus restrictive pour tous les appareils qui sont destinés au grand public, parce que produit en plus grand nombre, et donc la norme est un peu plus restrictive. Voilà, donc ça, ça donne un gabarit, et on ne doit pas dépasser... Il faut que le spectre mesuré sur le RSIL ne dépasse pas. Il ne dépasse jamais le gabarit qui est donné. Voilà, donc ça, c'est ce qui est production de... Les appareils ne doivent pas produire de perturbations conduites, ou en tout cas pas trop. Deuxième parfum, la partie 4.2, l'immunité. L'immunité, ça veut dire que je ne dois pas être sensible aux agressions extérieures. Alors, il y a des agressions rayonnées, qu'on verra dans la partie 4.4, et il y a des perturbations qui sont conduites. Donc là, on fait subir un certain nombre de stress à l'appareil électrique, et il doit continuer à fonctionner. Par exemple, on va faire des coupures brèves. C'est-à-dire que la tension de 50 Hz existe, puis d'un coup, on l'arrête pendant quelques micros, millisecondes, et l'appareil doit continuer à fonctionner. On a des sauts de tension. On va avoir aussi... On va mettre des décharges électrostatiques puissantes. C'est-à-dire qu'on envoie des sauts de tension sur l'alimentation, et ça doit continuer à fonctionner. Donc ça, c'est le critère, finalement. Il faut que l'appareil continue sous stress, à continuer à fonctionner correctement. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est pour tout ce qui est conduit. Puis après, il y a la partie 4.3, 4.4. La 4.3, c'est l'appareil ne doit pas émettre trop de perturbations rayonnées. Donc pour ça, on va le mettre dans une chambre anéchoïde. C'est-à-dire une chambre où il n'y a pas de réflexion électromagnétique, pour que la mesure soit reproductible, et qu'il n'y ait pas de réflexion, que la mesure ne soit pas perturbée par la réflexion sur les murs, etc. Donc on met l'appareil en face d'une antenne. L'antenne mesure ce qui est émis par l'appareil, par l'équipement sous test. Et c'est pareil, là, on va analyser avec un analyseur de spectre, les perturbations qui sont rayonnées. Et on a un gabarit qui nous dit qu'on ne doit pas dépasser tant de dBV par mètre, pour si c'est du champ électrique, d'entre temps de Hertz et temps de Hertz. Donc ça, ça va donner la limite de ce que l'appareil peut produire comme perturbations rayonnées. Et enfin, dernière partie, c'est l'immunité aux perturbations rayonnées qui viendraient de l'extérieur. Pareil, on est dans une chambre anéchoïde. L'appareil sous test est placé en face d'une antenne qui, là, ne reçoit plus, mais émet, et émet fortement des ondes électromagnétiques en haute fréquence. Et l'appareil doit continuer à fonctionner correctement, même dans le stress d'un environnement où les perturbations rayonnées sont très fortes. Voilà, c'est la fin de ce cours. Bah écoutez, il reste encore les exercices WIMS à travailler maintenant. Et voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Et n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des problèmes. Et voilà, j'espère que c'est parti. C'est parti. C'est parti.